Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Donc, nous sommes toujours à la chasse au gros, c'est-à-dire qu'on fouille les zones de signaux inconnus potentiellement utilisés par des véhicules de transport. Et tout ce qui est véhicule de transport qui se valade dans le système, nous essayons de l'intercepter. Plus ils sont gros, plus apparemment nous avons des chances d'obtenir les plaques de dissipation thermique nécessaires pour améliorer notre armement chez The Dweller, qui est notre ingénieur, ici présent. Si je peux la voir, The Dweller, affichez les plans épinglés, vous voyez, il nous faut moult plaques de dissipation thermique. Sachant que plus on en aura là, en fait, moins on aura en farmé plus tard, simplement. Voici la raison pour laquelle j'en cherche autant. Adder et 7winder, donc pas suffisamment gros pour moi, si je puis dire. T7, là, cependant, on touche quelque chose. On va essayer de s'en approcher, mais il est très très loin. Je trouvais que c'était très sensible au niveau du menu. Alors, il est très très loin, ce qui ne veut pas forcément dire qu'on va réussir... Ah, on arrive à s'en rapprocher, cela dit. Ce qui est une plutôt bonne nouvelle. Il est proche du soleil, donc je pense que ça influe. Hop, viens voir papa ! Il n'est pas tout seul, cela dit. Et il est de niveau élite, ce qui veut dire qu'on risque d'en chier avec son collègue. Quoi que, quoi que, quoi que... Je suis déjà un petit peu à le pourchasser. Oula ! Hop, viens voir papa ! Là, tu t'es fait eu ! Tu t'es fait eu ! Hop, parfait ! Tourbilol, encore une fois. Hop ! Laissez-moi tranquille, mais non, c'est pas ta cargaison que je veux. C'est ton corps. Ton vaisseau. Je veux des pièces détachées. De ton vaisseau. Oula, tu es quoi ? Tu es un sidewinder létal. Oh mon dieu. Ok. Hop. Viens voir papa ! Ça s'est fait. L'autre. Impulse ? Oula ! J'aurais dû faire peut-être un peu plus attention quand j'ai vu mes tourelles, qu'est-ce qu'elles lui font. Raté. Hop. Il a essayé de venir frotter ma peinture. Je n'ai pas besoin d'un lavage, merci. Hop. Allez, viens voir papa. Oui, c'est bon. Non, c'est pas bon. Allez, allez. Allez. Putain. Échec. Ok. Il est là. Il est au taquet. Il est véritablement au taquet. Il avait un processeur chimique. Dommage, je vais devoir le louper, je pense. Non, je ne vais pas te laisser t'en aller. Je ne vais pas te laisser t'en aller. Non. Allez. Putain, je n'ai rien dans l'armement en fait. C'est pour ça que j'en chie. Allez. Allez. Oui, c'est bon. On l'a eu. Fou. Dis-moi que tu en avais. Putain, il n'en avait pas. Il y a quelques processeurs chimiques. Et encore. Cellules souches. C'est la première fois que j'en vois. Ça me choque. Ça me choque, ça me choque. Il n'en avait pas. Il n'y avait qu'un processeur chimique dans le coin. Bon, tant pis. Par contre, on a encore subi un tourbilol de la mort. Ça me choque aussi, ça. Du coup, on prend un petit peu de dégâts. C'est pas grave. Hop. Intercepteur et on sort. Ok. On va remettre quelques points en bouclier, histoire de pouvoir récupérer un petit peu. Ce serait pas mal. Ok, ok. Dommage. Dommage, dommage. Je pensais qu'un T7 en aurait. Bon, il n'en a pas eu. Ce sera, disons, une bonne leçon pour nous. Réduisons un ton sur peu notre vitesse, cela dit. Que nous soyons même de repérer les sources de signal. Voilà. Où est-elle ? Elle est un peu plus bas. Hop. Voilà. Alors, dis-moi ce qu'il y a là-dedans. Émission de mauvaise qualité détectée. Potentiellement, ça peut être un vaisseau détruit. Donc, potentiellement aussi, il peut y avoir des choses dedans. Je vais juste checker celle-là. Émission encodée détectée, ça ne m'intéresse pas. Plutôt celle-ci. L'émission encodée, en fait, apparemment, ce sont plus souvent des missions à récupérer. Genre, remmener ce machin-là sur place. D'après ce qu'on m'a dit. Mais bon. Faudra que j'en fasse une de temps en temps quand même. Dites-moi que ce n'est pas un T9. Non, c'est bon. De toute façon, il n'est plus dedans. Il n'est plus dans ma zone. Tant pis. Une nouvelle cible. Un vapeur MK3. Inintéressant. Ok. Bon. Bon, bon, bon. On va être arrivé dans la vitesse requise. Ce qui fait qu'on va pouvoir booster un peu. Voilà. On peut booster un peu maintenant. Hop. Et on est dedans. Parfait. Vaisseau détruit. Vaisseau détruit. Oh là là, oui, gros coup. Oh putain. Le massacre. Balise de données privées. On va y voir. On l'analyse. On va faire ce qu'il faut. C'est en cours. Incoming message. Incoming message. Ok. Ces données doivent impérativement tomber entre les bonnes mains. Données d'émission brouillée. Solution de pistage activée et incluse dans les données jointes. D'accord. Ok. Bon, ce n'est pas une quête pour autant. Matérios. Metteur de bouclier usé. Bon, ce n'est pas extrêmement intéressant. La balise, cependant, est-ce que je peux la récupérer ? Posons-nous la question. Mais je crois que ça a l'air assez gros. J'ai les phares d'allumé. Oui, j'ai les phares. Non, je ne la vois pas. Ok, je la vois. Elle se fait du mal contre les... Vous voyez, elle se fait du mal contre le... Contre le truc. Ok. Bon. Mon mode de vie me cause bien des soucis. Ah bon ? Bref, ce n'est sans doute pas à moi qu'il s'adresse. Ok, on ressoute alors. Tant pis. Un coup dans le vent. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On reprend la recherche. Ralentis, Marcus. Pas stupide. Alors, alors. Par où est-ce qu'on va ? En quelle... Ah. On va écouter. Ok, on s'en approche. Ça ne me dérange pas. Émission en codé détectée. C'est la même. Ça, on va le voir juste avant. Deux vaisseaux qui ne m'intéressent pas. Ok. On va se rapprocher un petit peu du soleil. Enfin, en tout cas de l'étoile. Et nous verrons bien s'il y a des choses dans le coin. Rien au niveau des vaisseaux. Rien au niveau des... J'ai rien dit. Hop. Émission de mauvaise qualité détectée, c'est souvent, encore une fois, un vaisseau détruit. Ce qui ne m'intéressera pas. Un anaconda. S'il est tout seul, c'est intéressant. S'il sont plusieurs, c'est dangereux. Maître. Ah, il y a danger. Quoi qu'il se passe, il y a danger, chers amis, malheureusement, là, pour le coup. Sauf s'il se laisse faire. On a pu voir qu'ils étaient un petit peu surpris en état de choc au début de chaque interception. Il faut espérer que ça se vérifie. C'est derrière la cible, t'es rigolo, toi. Allez, viens voir papa. C'est à voir papa, te dis-je. Hors de portée ? Comment ça, hors de portée ? Non ! Non, c'est faux. Hop. Putain, il va plus vite que moi, mais non ! Non, c'est pas lui que je vise. Ou qu'il est passé. Ok. Ok, on est bon. On l'a eu. Wouh ! Eh oui, l'anaconda est un vaisseau de transport. Potentiellement. Un vaisseau polyvalent. De mémoire. Hop. Salut l'ami ! Ça va ? T'aimes ça, manger des patates ? Oh, la vache. C'est possible, ça. Alors, l'intercepter, c'est la plus incroyable erreur de l'égemon que tu as pu faire. Ah oui, il m'attaque. Il tente des choses. Alors, commençons par péter son générateur. Ça pourrait être pratique. Sachant qu'il nous fait très très mal. Ok. Ça touche. Hop. Marcus, réfléchis. Ah, il me saoule avec ses paillettes. Rester devant un anaconda n'est jamais une bonne idée, Marcus. Qu'est-ce que tu fous ? Je pensais qu'il aurait une autre approche une fois qu'il aurait pu de bouclier. Il semblerait que non. Il faut dire qu'il en prend moins, maintenant. Putain. J'y crois pas. Il m'envise du, pas moi. Fuite. Fuite, chers amis. On ne pourra jamais me rattraper. Fuite. On te fuite en mode esquive. Au-delà de 4 km, je serais hors de portée de cette tire, normalement. Mais apparemment, il l'a abandonné. Ok. Bon, on a pris extrêmement cher, là, pour le coup. Et potentiellement, il aurait bien baisé notre FSD. Au passage. Pas passé loin. C'est pas passé loin. J'ai joué au con. Je pensais qu'il aurait le petit moment d'hésitation qu'ils ont tous eu avant. Je me suis trompé. Maintenant, il faut qu'on se trouve à un... Hop, Sherryport. On va aller là. C'est pas grave. Ça me permet de rentrer. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Ok. On a pris extrêmement cher. C'est une catastrophe. Pouf. Je suis choqué. À vrai dire, je suis choqué, chers amis. Je suis choqué. Mais je suis resté stupidement trop longtemps devant lui. J'aurais dû bouger. J'ai été stupide. J'ai été stupide. C'est comme ça. Les cellules d'énergie, il m'en restait encore une. J'avais plus le dissipateur thermique, cela dit. Il devrait y avoir un affichage pour les cellules d'énergie. Pour savoir quand est-ce qu'elles sont actives ou non. Faudra que je me renseigne sur Internet. Il faudra vraiment que je me renseigne. Bon. Est-ce qu'il me suit ou pas ? Non, il ne me suit pas apparemment. Ok. C'est plus ou moins une bonne chose. Avec 24% PV. Alors, vous voyez, c'est une des raisons pour lesquelles je me dis que potentiellement avoir des armes plus efficaces, ça pourrait être intéressant. Et surtout, peut-être changer l'accélérateur à plasma, qui fait beaucoup de dégâts, certes. Mais encore faut-il que je touche, en fait, chers amis. C'est ça le truc. Encore faut-il que je touche. Il y a peut-être qu'un multi-canon ou qu'un canon, carrément, sera peut-être plus utile. Mais je crois que les canons n'existent pas en Gimbaled. Alors, c'est ici. Je suis en train de fixer le point central, en fait, mais non. Je suis stupide. Ok. Donc oui, il y a des réflexions à avoir. De la réflexion à avoir. Oula, excusez-moi, je tape dans le micro, dans le pied du micro, précisément. Et c'est vrai que ce combat était tellement intense que j'ai les yeux qui sont en train de partir en sucette. Blah. Bon. Si j'assiste au mariage, il faudra me payer les réparations. Voilà, c'est dit. Juste pour voir. T'as des modules. Ça va. Il y a la verrière qui a pris un gros coup dans le nez, mais en même temps, on l'a regardé en face à face pendant je sais pas trop combien de temps. C'était peut-être une connerie, d'ailleurs. Ok. C'est parti. On booste un petit coup, il s'est à se rapprocher plus rapidement, et on est bon. Est-ce qu'on va apparaître en face ? Bah voilà, ça c'est bien. C'est suffisant. Je demande pas plus. Honnêtement, je demande pas plus. Bonjour. Fédération Space. Bien entendu. On va couper les lumières. On était d'aveugler tout le monde. Je vois le Wine 8. Hop. Une fois qu'on aura passé plus ou moins le truc. Hop. Voilà. Crac. On doit rouler à 50. Je trouve que ça se déclenche beaucoup moins rapidement qu'avant. Hop. Voilà. En douceur. Entrée dans l'hangar. Service de Space Support. Alors. Alors. Préparer. Faire le plan. Peut-être qu'on fasse quelques missions histoire de se faire un petit peu d'argent. Parce que là, ça commence à être un petit peu sec. On a eu bien plus que ça. Je ne peux avoir rien qui se revend au marché noir. Je ne sais pas si. Non. Rien du tout. Ok. Ok. Réparation au cas où. Non. C'est bon. On a besoin de réparer l'intégrité. C'est cool. Ok. Ok. Chantier naval. Qu'est-ce qu'ils ont déjà ici ? Un type neuf et un hall. D'accord. Ok. Ok. Bon bon bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on repart ou pas ? Ou est-ce que je réfléchis d'abord à l'armement ou n'importe quoi ? Euh... Qu'est-ce qu'on a dans le coin ? Des killbacks, des machins, des idibles, des trucs. Est-ce qu'on en a assez ? Est-ce que je me spoil sur les composants nécessaires ensuite ou pas ? Est-ce que je me spoil sur les composants nécessaires ensuite et voir si justement il y a encore besoin de tout ça ou pas ? Euh... Euuuh... Euuuh... A combien on est du dweller ? A combien on est au niveau du dweller ? C'est ici, hop, carte de la galaxie, de dweller ! De dweller ! Alors, on en a un juste à côté ici. Ça pourrait être intéressant de les voir. Faut juste que je remette toutes les... Faut vraiment qu'ils remettent un bouton pour tout afficher et rien afficher. Ce serait tellement pratique. Atelier, ou non ? Je me rappelle pas de ça. Weird, y'a qui dans Weird ? Je m'en rappelle plus trop en fait. C'est ça le truc. Je ne me rappelle plus, Blackhide, ça doit être le dweller ça, non ? Le dweller. D'accord, donc il est vraiment pas long en fait. Weird, c'est donc à quelle distance ? Histoire qu'on sache exactement. Oula, excusez-moi, ça fait deux fois que j'étais dans le micro, voilà. Parce qu'à mon avis, il a dû bouger un tout petit peu quand j'ai mis ma chaise, du coup. Ouah, il a quelques sauts, un ou deux sauts. D'accord. Eh bien écoutez, je pense que dans le prochain épisode, chers amis, on ira voir un petit peu The Dweller. Et voir ce qu'on peut faire au niveau de notre armement. Avec ce qu'on a pris. Ça pourrait ne pas être mal. Ouais. Et donc du coup, plutôt que de me spoiler, en fait, j'irai voir directement le niveau 2 à quoi ça correspond. Je pense que ce serait pas mal. Eh bien écoutez les amis, on va faire comme ça, je pense. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérisez-la, commentez-la, partagez-la, vous abonnez. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. Ne pas trouver le lien derrière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était MarcusBunus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Et YOOOOOOOP ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !